Tadej Pogakar voulait cette victoire à Livigno. Sorti du groupe des favoris à l'orée des 15 derniers kilomètres, le maillot rose a rattrapé tout le monde pour lever les bras en vainqueur pour la quatrième fois sur le Giro 2024. Le Slovène a assuré avoir connu un de ses « meilleurs jours en carrière », voire même le meilleur en prenant en compte toute la journée. À l'issue d'un parcours exigeant de 222 kilomètres. Le chef de file de l'équipe UAE Team Emirates a écrasé un peu plus la concurrence, repoussant son plus proche poursuivant Jorin Thomas à quasiment 7 minutes. Un résultat auquel Tadej Pogakar a tenu à associer le collectif qui l'entoure. « C'était une superbe étape, avec de très belles routes et de belles montées », a-t-il commenté peu après l'arrivée. « L'équipe a fait un super travail, on avait cette étape en tête depuis le mois de décembre je crois. Je suis très heureux qu'on ait pu garder la course sous contrôle, car l'échappée était très forte. » Affirmant avoir « tout donné dans les 15 derniers kilomètres », le natif de Commanda n'a pas caché sa satisfaction. « Je suis content de pouvoir remporter l'étape Rennes, ici à Livigno, l'un de mes endroits préférés en Italie », a-t-il ajouté. Mettant en avant le fait qu'il y avait « vent arrière » pour l'échapper toute la journée et qu'il ne fallait pas la laisser partir, Tadej Pogakar affirme qu'il « fallait être intelligent et malin » pour aller chercher la victoire au sommet du Motolino. On a bien parlé avec les gars dans la dernière montée. « Rafal Maïka a fait un super boulot après le virage en épingle à cheveux, il a fait souffrir tout le monde dans les roues », a ajouté le Slovène. Ensuite, j'ai juste essayé de continuer sur cette lancée et espéré faire la différence, ce que j'ai pu faire jusqu'au sommet. Le dernier à avoir résisté à sa charge triomphante a été Nairo Quintana, duquel Tadej Pogakar assure qu'il espérait un peu mieux. J'ai regardé Chris Froome et Nairo Quintana s'attaquer l'un l'autre, mais toujours trop près de l'arrivée, s'est-il remémoré. J'étais vraiment en colère contre Quintana, il n'essayait pas d'y aller de plus loin. Aujourd'hui, il a fait une super course, tout comme Georg Steynozer, il mérite le honneur. Mais, pour la victoire, le Slovène était décidé à ne la laisser à personne.